On va ouvrir d'ailleurs ce journal avec les résultats un peu inquiétants de cette grande étude sur la vaccination des femmes enceintes. Alors écoutez, l'étude de l'Inserm qui vient de révéler que seulement 7% des femmes enceintes se font vacciner contre la grippe alors que c'est jugé indispensable par les professionnels médicaux. Devant la faiblesse de ces chiffres, l'Inserm a enquêté auprès des femmes pour savoir comment et pourquoi elles ne se faisaient pas vacciner. Ce matin, pour en parler, nous sommes en ligne depuis la Guyane avec le professeur Olivier Piconne. Bonjour professeur, est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, je vous entends très bien. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup. Vous êtes gynécologue obstétricien à l'hôpital Louis Mourier à Colombes, en région parisienne. Je précise que vous êtes en Guyane, non pas pour les vacances, mais pour une mission d'aide au développement médical. En Guyane, 7% de femmes enceintes qui se font vacciner, c'est bien trop peu. Oui, c'est très peu et c'est assez incompréhensible de voir qu'encore actuellement, le taux de vaccination est aussi faible. On peut l'expliquer par la réticence qui existe toujours face aux vaccins, mais je remarque quand même que depuis quelques années, j'ai l'impression que le discours passe mieux et qu'expliquer qu'on vaccine pour protéger la mère et pour protéger l'enfant, c'est un message qui passe assez bien. Donc je suis un peu plus optimiste sur les années à venir. Il faut continuer les campagnes. Et puis voilà, il faut aussi reconnaître que malheureusement, et pour moi, c'est totalement incompréhensible, il y a quand même des médecins ou des sachemmes qui sont anti-vaccins et ça, ça me dépasse complètement. Mais il y a toute une part d'éducation pour les patients et pour le corps médical qu'il faut continuer à faire. Alors on est ravis d'en parler avec vous ce matin. Tenez à en parler avec vous parce que vous êtes déjà venu en parler dans cette émission. C'est vraiment l'un de vos combats que cette vaccination, notamment pendant la grippe. Vous, vous sentez une évolution quand même de la réticence vis-à-vis du vaccin ? On sait qu'en France, on est un pays globalement réticent au vaccin. Est-ce que sur le vaccin contre la grippe, ça évolue quand même positivement ou ça reste compliqué de parler de ça avec les patientes ? J'ai l'impression que ça évolue positivement. Moi, personnellement, j'ai su beaucoup moins de refus qu'il y a quelques années, notamment après l'épidémie de 2009, où il y avait eu pas mal de polémiques totalement inutiles sur les vaccins. Et là, franchement, je pense que ça va un petit peu mieux et que l'argument majeur de dire que ça protège l'enfant pour ses premières semaines de vie également fait beaucoup basculer les choses. Arnaud, vous-même, vous, vous vaccinez surtout les bébés, pas question des femmes enceintes. Vous aussi, vous sentez que ça va un petit peu mieux, l'hostilité vis-à-vis des vaccins ? Oui, ça va mieux parce qu'il y a une étape qui a été franchie en 1998 avec des vaccins qui ont été rendus obligatoires, mais ça ne nous enlève pas le besoin d'expliquer, bien sûr, aux parents, mais ça se passe beaucoup mieux. Et maintenant aussi, en maternité, on vaccine contre la coqueluche. C'est important. Non, ça passe mieux. Est-ce qu'on peut rappeler quels sont les risques de ne pas se vacciner contre la grippe enceinte ? C'est un petit peu le moment anxiogène de l'émission, mais c'est pas grave, c'est aussi notre rôle. Quels sont les risques si on ne se vaccine pas et qu'on attrape la grippe enceinte ? Il y a plus du risque de faire une forme grave de grippe avec chaque année des patients qui sont en réanimation avec des détresses respiratoires. Et il y a déjà eu des décès de femmes enceintes à cause de la grippe, ce qui est quand même assez inimaginable à notre époque. Et puis, une femme qui respire mal, elle peut avoir des conséquences pour son bébé. Il peut y avoir un peu plus de prématurité ou de complications comme celle-là. Et c'est tout à fait regrettable puisqu'on peut tout à fait l'empêcher. On est actuellement début décembre, c'est pas du tout trop tard pour se vacciner, on est bien d'accord ? Et surtout, même si on est en début, milieu ou fin de grossesse, on peut aller se vacciner maintenant ? Oui, oui, on peut tout à fait se vacciner à tout moment de la grossesse. Et on peut parfaitement encore se faire vacciner maintenant, jusqu'à fin janvier, il n'y aura pas de souci. Il n'est pas trop tard. Et je dirais que les formes le plus à risque de grippe sont quand on est au deuxième et troisième trimestre. Donc, il faut vraiment insister sur cette période-là et insister sur le fait qu'il n'y a pas d'effet secondaire particulier lié à ce vaccin. Alors, effectivement, ça peut donner une petite chaise, ça peut donner une petite douleur au niveau du bras. Il n'y a pas d'effet secondaire grave lié à ce vaccin. Et les bénéfices sont vraiment énormes. Après, ce qu'il faut aussi expliquer, c'est que ça n'empêche pas d'avoir une petite grippe. On peut faire une petite grippe, mais on fait moins de formes graves de grippe. Ça, c'est très important. Après, il y a des patients qui disent que le vaccin ne marche pas parce qu'ils ont eu un oncle ou une tante qui, après avoir fait le vaccin, a eu un syndrome grippal. Mais c'est peut-être autre chose qu'une grippe qui donne de la fièvre et le nez qui coule. Donc, ça protège des formes graves de grippe. On peut faire des petits syndromes fébrides qui n'ont peut-être rien à voir. Le bénéfice est vraiment fondamental. Merci, merci beaucoup, professeur Picone. Merci d'avoir été en ligne avec nous depuis la Guyane. Arnaud, est-ce qu'on peut dire aussi un mot de la grippe en cas d'allaitement et de vaccination si on allaite ? Oui, une femme qui a accouché, qui allaite, peut tout à fait être vaccinée. Aucun problème. Aucun problème. Elle protège elle-même et elle protège son enfant aussi. C'est important pour les quatre premiers mois, quatre, cinq premiers mois, même six. On est dans cette période-là que l'enfant n'a pas encore les anticorps. Donc, il faut y aller sans hésiter. À propos de la coqueluche, est-ce qu'on peut refaire un point ? Notamment si on vient d'accoucher, on le sait les premiers mois, par définition, le bébé n'est pas vacciné, donc on n'est pas protégé. Les parents, mais aussi l'entourage, on recommande fortement d'aller voir son médecin pour savoir si on est encore protégé. Alors, nous, en maternité, on a mis en place un protocole maintenant et je crois que la plupart des maternités le font en France. On profite parce que souvent, quand on est adulte, on oublie où on en est dans ces vaccins. On demande en salle d'accouchement où en êtes-vous de la coqueluche. Les parents, le père et la mère apportent ce qu'ils ont comme carnet de vaccination. S'ils en ont, on regarde et on propose de les vacciner. On vaccine, si vous n'êtes pas sûrs, on vaccine, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave d'être trop vacciné ? Non, non, non. Ce n'est pas grave d'être trop vacciné. Non, ce n'est pas, disons, il vaut mieux, qui peut le plus, peut le moins. Qui peut le plus, peut le moins. Merci Arnaud, c'est mieux dit comme ça.